Je m'appelle Sylvain Patueux, j'ai 43 ans et je suis enseignant-chercheur à l'université Paris 8 à Saint-Denis et je suis aussi écrivain. Je suis en train d'écrire une série qui s'appelle Hippalage, qui est une série qui va être en 4 tomes. C'est l'histoire d'une bande de copains et de copines qui vivent en banlieue parisienne. Donc chaque tome, il y en a un précisément qui est mis en avant. Ça commence quand ils sont en 3e et ça se termine au bout de 4 ans. Et puis là, dans ce 3e tome, celui qu'on mettra en avant, c'est Zako. C'est pas un très bon élève. Il est assez intéressé par la religion. Il est musulman et donc il est pratiquant. C'est quelqu'un qui, au collège, n'était pas très beau, un peu grassouillé. Et puis on se moquait de lui parce qu'il avait un peu de moustache et il ne se rasait pas. Entre la 3e et le lycée, il se passe une métamorphose. Il grandit, il prend du muscle et d'un coup il devient beau gosse. Mais il ne sait pas lui-même qu'il est beau gosse, donc il n'en profite pas du tout. Il est assez mal à l'aise, assez maladroit avec son corps. Et puis, c'est un jeune garçon noir et il a l'impression aussi... Enfin, il a une impression qu'il s'appuie sur l'expérience, que ça peut être compliqué par rapport au regard des autres, par rapport à la police. Zako, au début des Corses Vives, il est très anxieux parce que le conseil de classe ne s'est pas très bien passé pour lui. On lui a conseillé une réorientation en professionnel. Il a l'impression qu'il est nul à cause de ça. Non seulement il va devoir quitter la filière générale, mais il va aussi devoir quitter sa région. Il va quitter la région parisienne pour aller dans le Jura. Et donc ça, ça lui fait très peur parce qu'il va quitter tous ses repères. Et puis, quand il se retrouve dans sa classe, il se retrouve surtout avec des personnes qui viennent de là. Il parle avec l'accent du Jura, donc il ne comprend pas tout. Il est un des seuls Noirs dans son lycée. Il n'y a que des Blancs autour de lui, donc ça aussi, ça lui fait bizarre. Je suis rentré dans l'intimité dans ce troisième tome. Ils ont commencé à avoir 16 ans, 17 ans et c'est souvent l'âge des premières expériences sexuelles. Donc, en tout cas, c'est des questions qui s'opposent à cet âge-là. Je voulais aussi essayer de montrer ces expériences, ces questionnements comme des choses qui sont aussi tendres, qui sont aussi maladroites parfois. L'objectif de la série, c'est que dans chaque tome, on aborde des questions intimes qui concernent les personnages et des questions de société qui sont assez marquées historiquement. Dans le premier tome, on avait les attentats du 13 novembre. Dans le deuxième tome, on avait le thème des violences policières avec l'affaire Théo. Et là, dans ce troisième tome, c'est plutôt MeToo. Je voulais mettre en scène cette question du consentement, des violences sexuelles. Il y a un peu de moi dans chacun des personnages, de copains et copines que j'ai rencontrés à cet âge-là. Et puis, je m'inspire aussi de ce que je vois autour de moi, le fait de vivre dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis, d'avoir mes enfants qui grandissent. Ça me permet quand même de côtoyer aussi des adolescents de l'âge de mes personnages, de discuter avec eux. J'ai envie d'immerger les lecteurs et les lectrices dans mon monde. Et puis, j'aborde des choses qui me touchent. Moi-même, des fois, quand j'en parle, ça me fait frissonner aussi. Donc, je suis content si les personnes qui disent ressentent la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ...